Cette formation PEE, préparation opérationnelle à l'emploi, est une formation voulue par des employeurs dans le cadre de contrats d'avenir proposés à des jeunes, à des futurs animateurs. Ils vont intégrer prochainement en tant que salariés des structures d'animation d'accueil de loisirs, de structures d'animation enfance-jeunesse. Cette PEE, qui est une espèce de formation expérimentale, est le fruit d'un partenariat avec le pôle emploi et une formation, et donc les structures employeurs qui accueillent ces jeunes dans le cadre des contrats d'avenir. L'idée de cette PEE, en deux mois, est de permettre à ces jeunes d'acquérir les compétences minimums à l'animation, d'acquérir une posture éducative et en définitive, de découvrir le métier d'animateur. Donc cela passe effectivement par un temps en formation avec de nombreux apports pratiques, théoriques, bien entendu, mais aussi une grande place faite à la dimension active, à l'analyse de pratiques, à la découverte d'activités multiples, de manière à avoir un bagage d'animation riche, qui leur permette ensuite effectivement de se positionner comme des animateurs avec les compétences et les ressources adéquates à animer le public enfant avec qualité. Pour le moment, ça se passe très bien. On a un animateur avec qui tout se déroule très bien. C'est cool, c'est bien. Avec Benjamin, c'est parfait. Comme ça, Benjamin. On a fait de tout. Activités manuelles, sportives, ludiques, tout ce qui peut servir dans l'animation. Donc en faisant des jeux, des petits jeux calmes, des grands jeux. On a tout essayé. À la fois des temps forts et des temps calmes, sachant qu'on a la chance aussi maintenant d'intégrer des structures sur les rythmes d'alternance. Puis le mercredi, on est affecté à un centre, à une structure d'accueil. On en retient pas mal de choses quand même. On a fait pas mal de théories le matin. On en a retenu quoi ? On en a retenu plein de choses. On a appris comment faire des séjours. On a appris à organiser des activités. On a appris à mieux communiquer, à se libérer avec des gens qui venaient nous présenter des animations. Comme Élise. Je sais pas si vous connaissez, mais Élise, on peut dire. On a appris à faire du théâtre, un peu plein de choses qui nous allaient un peu libérer dans ce qu'on recherche. En tout cas, dans ce qu'on recherche dans ce métier, de l'animation. On a appris aussi les réglementations sur les enfants. On a appris les besoins de l'enfant, ce qu'il recherchait, etc. Et les différentes tranches d'âge, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir entrer le mieux en formation, dans notre travail, dans notre futur travail. Du coup, déjà pour la suite, nous, on rentre en contrat d'avenir. Donc, on a déjà nos structures. Et puis après, c'est personnel. Donc, pour ma part, c'est faire un BPJPS, sport pour tous. Après, je sais pas pour mon collègue ici présent. Moi aussi, pareil. Un contrat d'avenir qui débutera le 5 juin. En fait, je serai au centre de Saint-Jean-de-Boiseau. C'est un contrat d'avenir d'un an, pareil. Et pour l'instant, moi, j'aimerais vraiment découvrir le métier d'animateur, bien connaître. Parce que j'ai encore plein de choses à découvrir. C'est vraiment une autre orientation pour moi. Et pour l'instant, j'y vois que j'apprends des choses nouvelles. Et pour l'instant, ça me plaît. Donc, je vois pas pourquoi. Pour le moment, je suis fixé en tant qu'animateur, moi. C'est cool.